... Bien, beaucoup de choses ont déjà été dites et c'est vrai que sur une question comme celle-ci le minimum que nous aurions dû avoir à la table c'est avoir une femme, une sœur qui puisse s'exprimer et donc j'espère qu'au-delà de ce propos ce soir, on aura de votre part aussi des contributions sur ces questions-là et je pense aussi que pendant la formation nous aurons l'occasion d'approfondir cette réflexion de fond dans ce qui a été dit par Yachoub et par Yamin, il y a des choses essentielles autant dans le regard critique qu'on doit avoir sur le patrimoine sur la façon dont certaines approches ont été faites ça, ça a été le premier exposé que l'idée qu'il fait que nous remontions à la source et je pense de ce point de vue que dès que l'on pose la question du genre et que se pose la question de l'islam et du genre qu'on le veuille ou non de toute façon aujourd'hui que ce soit en France ou que ce soit en Afrique ou que ce soit en Asie cette question elle nous vient elle va nous être posée toute la question est de savoir si d'un point de vue musulman si d'un point de vue islamique on accepte les termes de l'équation qui nous sont posés ou si on les questionne en amont ça c'est ce que nous propose Yamin en disant c'est en amont qu'il faut poser la question et je suis fondamentalement d'accord avec ceci fondamentalement d'accord avec questionner en amont en même temps nous sommes aussi par rapport à ces questions amenées à apporter un certain nombre de réponses sur notre conception de la vie sur notre conception de l'homme et de la femme sur notre conception de la relation pas simplement en ajoutant ce qu'on a beaucoup ajouté dans la tradition musulmane à savoir l'homme et la femme sont égaux devant Dieu et complémentaires en société et on pense qu'avec cette réponse on a résolu le problème non on n'a rien résolu on a affirmé une chose qui nécessite d'être approfondie pourquoi ? parce que des grands savants alors bon je le répète souvent ceci mais des grands savants qui sont des références sur le plan du feu qui sont des références sur le plan de la spiritualité qui sont des références sur le plan de la terminologie de l'acquisition du savoir islamique même de la catégorisation des sciences ont pu dire à des moments de l'histoire des choses très problématiques sur les relations alors le docteur Yarkoum Mahi a rappelé tout à l'heure des choses qu'on peut lire chez un certain nombre de savants mais finalement dans notre tradition il y a des choses problématiques qu'on peut entendre chez Abu Hamid al-Razali il n'a pas toujours les mêmes positions et pas toujours les mêmes formulations sur ces questions là mais c'est vrai que dans certains textes la relation de l'homme et de la femme sont proches dans les liens du mariage de la relation du maître et de l'esclave et donc à partir d'un certain moment on s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'être au point avec les textes pour ne pas être influencé par la culture ambiante on est toujours un penseur d'une époque on est toujours influencé par son époque on est toujours influencé par sa culture raison par laquelle c'est important ce que nous disait le docteur Yamin au sens où il faut revenir en l'occurrence aux sources et puis apporter une contribution une réflexion d'abord il faut comprendre les termes du débat et c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir aux sources de notre compréhension islamique si on ne comprend pas la nature des questions qui sont posées par nos interlocuteurs et c'est ce que nous dit et nous répète depuis hier mais depuis maintenant plus de 40 à 50 ans le cher Fofana quand il met en évidence une chose c'est que nous devons comprendre d'où nous parlent les interlocuteurs d'où nous parlent les interlocuteurs et ici ce qui est la question essentielle du genre c'est une question de fond en d'autres termes ce qui fait que vous êtes qui vous êtes est-ce que c'est un produit de la nature ou est-ce que c'est un produit de la construction sociale est-ce que ce que vous êtes c'est ce que vous êtes en nature ou est-ce que c'est ce que vous êtes devenu en culture ce que vous êtes vous le définissez comment d'un point de vue islamique c'est une question fondamentale pourquoi parce que même dans les instruments juridiques même dans tout ce qui a été mis en évidence par les savants la culture est un élément positif d'acquisition d'un certain nombre de vérités et d'habitudes nous n'avons aucun problème avec les cultures mais plus que nous n'avons aucun problème avec les cultures il faut faire très attention ne pas avoir un problème avec la culture ne veut pas dire que tout ce qui est culturel est bon ça veut dire qu'au nom des principes il faut questionner les cultures et donc dès que vous parlez de l'homme et de la femme est-ce qu'on est en train de parler de ce qui est l'essence des genres ou la construction sociale de ces genres qu'est-ce qui est issu de cela pour nous c'est important pourquoi parce que cette question elle n'est pas occidentale cette question est universelle ce que vous dites des textes vient de l'essence absolue des textes ou de la lecture culturelle que vous en faites est-ce que quand vous lisez les textes vous êtes au-delà de l'histoire ou vous êtes un interprète dans l'histoire car si vous êtes un interprète dans l'histoire au nom des textes je dois remettre en cause votre lecture historique des textes au nom des textes donc il est très important de savoir est-ce que ma définition transcende l'histoire ou s'inscrit dans l'histoire le seul être qui transcende l'histoire est Dieu le texte qui transcende l'histoire est le Coran mais la lecture du Coran se fait dans l'histoire donc il faut connaître il faut savoir d'où vient cette question là elle n'est pas venue d'un vide elle est essentielle cette question là elle est essentielle cette question là elle pose la question de savoir ce genre il vient d'où et donc d'un point de vue islamique à partir des sources là il faut apporter des éléments qui sont des éléments importants c'est là où les sources nous répondent c'est là où effectivement les sources nous répondent que de un est venu deux et qu'il y a un être commun il vous a créé d'un être et ensuite il a créé deux êtres et ce qui a été mis en évidence ce que je vous disais hier et vous voyez comment ce que vous venez d'entendre fait quoi ce que je vous ai dit hier à l'exception de l'un tout le reste est double tout le reste est dans l'équilibre et là on a la balance tout c'est à dire de toutes choses nous avons établi et nous ce que nous avons à faire ce dont a parlé Yamin maintenant en disant le lien cette notion de l'équilibre mais la reconnaissance oui que par ordre de Dieu il y a du masculin et du féminin il y a du masculin et du féminin et les deux tentatives humaines qui seront par la rationalité de contester la vérité ou par la science de transformer le réel ne pourront pas aller à l'encontre de cette vérité essentielle qui est un acte de foi il y a un être de cet être ont été créés deux êtres et ces êtres là sont dans une dualité qu'ils doivent assumer il y a un homme il y a une femme il y a une femme il y a un homme mais dès qu'on a dit ça on dit deux choses d'un point de vue islamique on dit que de l'être il y a le genre et que le genre a une dimension essentielle pas simplement biologique pas simplement biologique elle est spirituelle elle est psychologique elle est physique c'est pas la biologie qui réduit une femme à une constitution physique et un homme à une constitution physique non ce sont des éléments qui sont beaucoup plus importants que ça c'est beaucoup plus fondamental que ça ce qu'est une femme et ce qu'est un homme donc ceci vient du point de vue islamique en disant oui il y a quelque chose qui tient de l'essentialité du genre féminin et du genre masculin ça existe mais on dit en même temps parce qu'on lit le Coran parce que l'on lit notre histoire qu'il y a des éléments qui sont issus de la construction sociale raison pour laquelle il y a un islam et il y a des interprétations culturelles qui vont être diversifiées et qui vont donner à certaines de ces conceptions une tournure ou une forme particulière mais au nom des textes refuser les projections culturelles c'est une erreur et au nom des projections culturelles refuser qu'il y ait la vérité d'un texte c'est une autre erreur donc la position vous voyez ce que je vous disais hier également la position médiane ça n'est pas de ne pas considérer simplement les extrêmes c'est de prendre en compte tous les éléments de l'équation donc ici on est dans quelque chose qui est important deuxième élément sur lequel je voulais insister c'est que dans tout ce qui a été dit mis en évidence par Yamin quand il dit il faut revenir à la source il y a une chose encore une fois qui est vraiment de l'ordre du rapport au cosmos du rapport au sens à ce que lui il appelle le sens mais qui est effectivement la création et le tout il faut remonter à cela pour comprendre que toute cette notion des deux elle est liée à la fétra elle est liée aux caractéristiques spirituelles aux caractéristiques physiques et à l'équilibre que nous devons que nous devons trouver notre cheminement du deux c'est à dire de la reconnaissance qu'il y a un homme et de la reconnaissance qu'il y a une femme c'est effectivement cette relation que nous devons établir et cette relation que nous devons établir à l'inverse en m'opposant ou en n'étant pas complètement d'accord avec Yamin sur cette question là c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas la réduire à une question de pouvoir mais ce serait faux de penser qu'il n'y ait pas de relation de pouvoir il y a une relation de pouvoir et toute l'histoire de l'islam nous montre qu'effectivement il y a à des moments donnés des prises de pouvoir du masculin parfois même dans l'interprétation des textes il y a des prérogatives historiques que parfois alors attention il ne faut pas réduire la question des textes sur le pouvoir mais il faut savoir que les hommes en font une question de pouvoir alors la santa Allah nous demande de dépasser tous les pouvoirs si ce n'est le sien mais nous nous introduisons dans notre interprétation des textes des relations de pouvoir il y a des relations et des interprétations du Coran qui sont des relations de pouvoir qui sont des mains mises sur le texte qui sont des mains mises culturelles bien sûr on lit des choses qui sont un peu troublantes sur ce que certains savants on peut dire de la relation de l'homme et de la femme par exemple donc ne pas en faire une question de pouvoir ça n'est pas nier qu'il y ait eu des instrumentalisations et de rapports de pouvoir dans cette question là bien sûr donc moi ce qui m'intéresse à partir de cela c'est de dire Allah encore une fois sur cette question ce qu'il doit être nécessaire et ce qui est essentiel c'est que de cet être unique on a le genre féminin et le genre masculin et deux choses sont nécessaires deux choses sont nécessaires de la même façon qu'on doit aller vers la pacification vers l'harmonie il faut l'harmonie avec soi et l'harmonie avec autrui l'harmonie entre la femme et la femme l'harmonie entre l'homme et l'homme pourquoi est-ce que je dis ça parce que notre discours aujourd'hui légaliste sur cette question là fait uniquement penser qu'on aura résolu le problème quand on aura la paix entre l'homme et la femme non il faut la paix entre la femme et la femme et il faut la paix entre l'homme et l'homme la plus grande crise aujourd'hui du monde dans lequel on est dans cette volonté de faire exploser les identités de gens c'est-à-dire on est les mêmes et il n'y a plus à discuter de ça ou alors on va féminiser vous savez la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec quelqu'un que vous connaissez peut-être en France qui s'appelle Zemmour je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses mais il y a un élément sur lequel il dit une chose qui est très très vraie il dit le discours aujourd'hui ambiant est un discours de féminisation du tout c'est-à-dire le passage à féminiser le discours alors il a raison sur ce plan-là et l'inverse c'est vrai aussi ce que disait Yamin à savoir l'indifférencier on ne veut plus de ce point de vue-là et on pense que en proposant un discours indifférencier l'égalité se fait de fait puisqu'il n'y a plus de partis qui doivent trouver une balance faisons dans l'indifférencier ils seront à égalité de fait et ça c'est un problème parce que les choses ne se passent pas de cette façon-là donc ça m'amène de ce point de vue-là à dire trois choses l'un de nos plus grands défis sur cette question-là c'est sur le plan intellectuel à la source la négation et le refus de deux choses le refus de deux choses la première c'est le refus au nom d'un rationalisme qui déconstruit tout de n'importe quelle référence à la vérité c'est-à-dire que quand vous arrivez avec un texte et vous dites écoutez à partir de ce texte-là voilà comment je conçois la création le rationalisme de la déconstruction c'est de dire ce qu'on disait également hier et ce matin on déconstruit il n'y a plus de réalité il n'y a plus en fait disqualifié tout ce qu'a dit Yamin avant même qu'il l'expose ça ce sont des vues de l'esprit ça ce sont c'est une c'est une votre religion n'est qu'une idéologie c'est une façon dont les hommes ce que disait Feuerbach l'homme est un dieu pour l'homme vous avez créé Dieu fait la religion pour garder le pouvoir donc vous êtes disqualifié et c'est là où nous devons venir avec beaucoup de confiance en disant à tous ceux qui au nom d'un rationalisme arrogant nient la vérité il faut reposer cette question de la vérité et du sens la négation de la vérité sur le plan rationnel a pour pendant la négation du réel par le scientifique et c'est ce qui a été dit tout à l'heure la multiplication des moyens scientifiques et des moyens techniques nous font arriver à un point où on nie le réel c'est à dire on peut tellement agir sur le réel à coup d'opérations à coup d'hormones à coup de que tout ce que la nature nous disait de son être le scientifique le conteste avec l'arrogance de la technologie et donc la vérité s'effrite et le réel se décompose et vous vous retrouvez en face de cela si vous n'avez pas une conception du monde si vous n'avez pas un axe si vous n'avez pas compris que ce qui nous sauvera de cet éclatement du réel et de cet effritement de la vérité c'est le la ilaha illallah qui est l'axe essentiel si on n'a pas compris ça on est perdu c'est à partir de là qu'il faut rentrer dans cette discussion là et alors je ne vais pas rajouter tout ce qu'a dit Yamin mais là dessus je suis d'accord sur cette construction sur ce rapport avec cet élément du deux et de cette harmonie deuxième chose qu'il faut mettre en évidence c'est que Allah nous dit dans le Coran que les deux ont été créés d'un être et il faut savoir respecter l'être dans la reconnaissance du genre et c'est ce que je dis souvent beaucoup trop de discours dans la tradition musulmane on réduit la relation d'un homme et d'une femme à des relations de droit et non pas à des relations d'être et que respecter l'être c'est reconnaître chez la femme comme chez l'homme les besoins spirituels les besoins de bien-être de l'être c'est à dire qu'une femme avant d'avoir un rôle social avant d'avoir un rôle familial avant d'avoir c'est un être qui a des besoins c'est pour ça que jamais ça n'entrera dans mon esprit qu'on puisse avoir une société majoritairement musulmane où il y ait des mosquées qui soient construites et où il n'y ait pas une place pour la femme pour quel prix parce qu'alors il y a quelque chose qui est un manquement fondamental à la dimension de l'être qu'on doit respecter la dimension de l'être spirituel quand je sais que dans des sociétés musulmanes aujourd'hui on en arrive à voir des mosquées ou des femmes attendent dans la rue que l'homme fasse sa prière il y a un problème c'est qu'au nom de la répartition des rôles on a discriminé le besoin de l'être et ce besoin de l'être il est exactement le même c'est à dire la spiritualité le lien avec Dieu la libération de soi dans cette société là et à plus forte raison dans une société de consommation où tous se féminisent ou tous s'indifférencient il faut absolument que de ce point de vue là on comprenne qu'il faut que nous nous réconcilions avec ces éléments là et donc là on comprend aussi que ce discours sur l'être est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille mais il faut exactement qu'on le fasse de la même façon sur l'être masculin parce que à mesure que s'effritent les repères anciens ce qui est un problème aujourd'hui c'est le rapport au masculin c'est le rapport au rôle de l'homme dans cette société là quand les repères traditionnels tombent quand le rapport à une ancienne autorité n'est plus préservé de la même façon quand le rapport même au rôle dans la famille n'est plus clair et bien on en arrive aujourd'hui aux questions qui sont celles de en fait du perte du repère qu'on avait Yamin il parle de conflit moi je parlerai de tension je parlerai de tension même dans la réalité de la diversité Allah il ne dit pas que la diversité est conflit il dit la diversité crée de la tension ça peut devenir un conflit et ça peut devenir un enrichissement mutuel mais ce n'est pas le conflit immédiatement c'est une tension de la différence voilà où la d'affre Allah il n'a sa barbara on be barbara la hod de mas ce qu'il a mis en évidence il y a deux versets un qui dit la terre aurait été corrompue et l'autre dit tous les 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 oratoires les synagogues les mosquées même c'est le dernier élément qui est cité dans le verset et bien ça aurait été détruit au sens où cette tension cet équilibre là il faut gérer la tension pour en faire une harmonie éviter le conflit mais ne pas nier la différence ne pas nier la différence et ça veut dire comment est-ce qu'une femme permet à un homme d'être un homme et comment est-ce qu'un homme permet à une femme d'être une femme mais de ce point de vue là et à aucun moment la diversité ou la différence du genre ne peut justifier la discrimination de l'être à aucun moment à aucun moment le fait qu'on reconnaisse la différence entre un homme et une femme ne peut justifier l'injustice que l'on fait à une femme ou l'injustice qu'on ferait à un homme ça ne peut pas être la raison pour laquelle on en vient à ce que disait Yachoub tout à l'heure c'est aussi toute la réflexion de nos rapports au texte et c'est là où le culturel joue et j'ai toujours dit qu'il y a deux problèmes que nous avons avec nos textes quand il s'agit de la question du genre pas simplement de la question de la femme deux problèmes le premier problème c'est la réduction des textes à une lecture littérale on prend un verset et ça justifie tout et l'autre côté c'est la projection culturelle on projette sur le texte la culture dans laquelle on vit et on justifie tout par le culturel il faut de ce point de vue là bien comprendre qu'à partir de cette relation de ce rapport cosmologique de ce rapport à Dieu de ce rapport à cette reconnaissance qu'il y a des différences que nous reconnaissons la différence des genres et que nous la défendrons non pas simplement la reconnaître mais la défendre c'est à dire qu'en fait moi je suis en résistance avec tout ce discours de l'indifférencié de tous ceux qui nous disent au nom des moyens techniques l'homme peut devenir femme la femme peut devenir l'homme non non ça c'est une science qui perd la conscience c'est pas une science sans conscience c'est une science contre la conscience voyez la différence c'est contre la conscience mais la conscience au sens de la conscience au sens du divin au sens de la état roi au sens de la conscience révérentielle de Dieu faites attention science sans conscience c'est quand on agit sans savoir mais science contre la conscience c'est quand sciemment l'on sait qu'on agit contre et ça c'est l'élément qui peut être l'élément de qui ? dans les traditions anciennes prométhée n'oubliez jamais prométhée vous savez je vais vous dire une chose un de ceux qui m'ont fait le mieux comprendre la culture occidentale c'est quelque chose quelqu'un qu'on n'étudie plus dans la philosophie occidentale parce qu'on considère que c'était pas un philosophe c'était un romancier mais il y a un texte que je vous conseille si vous avez le temps de lire qui s'appelle l'homme révolté d'Albert Camus et qui place au centre de la philosophie occidentale cette dimension de prométhée tout le discours que nous avons sur le genre aujourd'hui est prométhéen il est pas sans conscience il est contre une certaine conscience et c'est pas un hasard et c'est pas rien donc à partir d'un certain moment il faut s'équiper et il faut rentrer dans ce débit là équiper il faut savoir de quoi on parle il faut savoir de quoi on parle et à partir d'un certain moment ne pas accepter les injustices et c'est là où le lien est important et je finirai là dessus quand vous entendez dans le Coran c'est-à-dire ça veut dire quoi ça les croyants et les croyantes c'est-à-dire ils sont des partenaires ils sont des alliés ils sont des alliés dans ce... mais ce qui vient tout de suite après n'est pas simplement lié à de la cosmologie il est lié dans l'ordre à quelque chose de tout à fait étonnant c'est déjà dans la question sociale ils sont des alliés dans le fait de promouvoir le bien et dans le fait de régister au mal et ça n'est qu'ensuite qu'on parle de c'est-à-dire ils accomplissent la prière et ils donnent la zakat qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire attention à tous ceux qui voudraient qu'au nom du genre on établisse des rôles où il y a une disparition de la femme du champ social une disparition et une... non ça n'est pas ceci cette complémentarité des espaces ça c'est une lecture culturelle vous voyez bien qu'à partir du texte il faut reconnaître ces différences-là mais il faut aussi affirmer des choses qui sont réelles sur le plan social et je termine en disant ceci ne pas poser la question du genre sur le plan du pouvoir sur le plan des principes essentiels mais savoir reconnaître l'instrumentalisation par le pouvoir dans nos situations culturelles ça c'est une réalité ça existe ça il y a des lectures culturelles qui sont des gestions de pouvoir et le dernier élément par rapport à ceci c'est ce qui s'inverse aujourd'hui aujourd'hui il faut que nous posions la question sur le plan du genre de la grande crise que nous traversons quand vous vous promenez en Afrique au nom des principes islamiques nous sommes dans une vraie crise de l'homme africain nous sommes dans une vraie crise de l'homme occidental nous sommes dans une vraie crise du rôle que nous avons dans nos familles et comme pour nous protéger on dit vous les femmes c'est vous qui éduquez les enfants c'est vous l'avenir et bien non ça ne peut plus être ça aujourd'hui l'éducation de nos enfants elle ne peut se faire que dans la compréhension de cette complémentarité en tension qui éduque l'enfant plus que jamais plus que jamais quand une idéologie vous dit il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de femmes les enfants ont besoin d'un père et d'une mère plus que jamais plus que jamais dans l'indifférencié la vraie réponse ce n'est pas un discours théorique sur le fait que je suis un mâle ou sur le fait que je suis une femme c'est la compréhension de cette complémentarité qui accepte les rôles à jouer aujourd'hui la meilleure réponse éducative que nous puissions avoir devant cette espèce de science contre la conscience c'est la reconnaissance du rôle du père et de la mère ensemble dans le couple et dans l'éducation des enfants c'est notre meilleure réponse en fait comme insiste beaucoup le cher Fofana notre réponse elle doit être pratique on sait la tenue du débat théorique mais notre réponse elle doit être pratique or vous pourrez me dire ce que vous voulez nous ne sommes pas à la hauteur du défi trop de familles voient les enfants éduqués par les mères seules trop de familles musulmanes vivent exactement le syndrome occidental du père absent et le père absent faites très attention le père absent c'est pas qu'il est absent c'est le père qui n'est là que pour dire la limite vous savez ce que c'est le père absent c'est la maman qui dit si tu fais pas ça je vais le dire à ton père ça c'est le père absent c'est le père qui n'a que l'autorité de la limite et non pas l'autorité de l'accompagnement ça c'est le père absent ça c'est pas la réponse à la question du genre ça c'est s'être finalement avoir perdu la bataille si on ne répond que comme ça si notre seule idée c'est on va réserver la tradition je suis le père tu es la femme tu es à la maison et moi j'assume de loin ça c'est perdu notre meilleure réponse elle est fondamentalement pratique incha'Allah ça c'est simplement une introduction Wallahuq'ala Salam alaikum wa rahma Sous-titrage Société Radio-Canada